... Il m'entraîne passage des patriarches dans ce treizième arrondissement, théâtre populaire où les actes d'autrefois se répètent. Par le passage des postes, on s'y a toujours vers le marché de la rue Mouffetard, l'une de nos dernières vieilles rues marchandes. ... La vieille baraque du marchand de faits divers propose à la même place depuis cent ans son étalage d'illusions, de rêves et d'aventures. Ici, il y a un siècle, l'on chantait la complainte de la bergère d'Ivry, assassinée à 16 ans par un amoureux déçu, à deux pas, sur les bords de la bière. Cette ombre que j'imaginais, je crois la voir sous l'enseigne de la coutellerie. ... Je l'accompagne une dernière fois, au matin, après le cri. ... ... ... ... ... Au grand jour, la ville hostile ne lui ouvre plus que la porte des prisons. ... ... ... Les vieilles prisons de Paris ont disparu. Les fenêtres qui surprenaient les amers secrets des cours de Saint-Lazare ne voient plus qu'un terrain vague. Un pan de mur demeure des arcades sévères de jadis. ... Mais il est dans le sud de Paris, une autre prisonnière à perpétuité. ... C'était une fille de la campagne, une petite rivière venue de Versailles, la Bièvre. ... Elle vient maintenant vers Paris dans un canal fermé. Pour la visiter, il faut emprunter l'escalier de service. Ces rives, autrefois habitées par la gaieté, n'existent plus. ... ... Elle se glisse entre les tanneries, et dans l'agrodeur des cuves, elle rêve encore. Elle rêve de pays lointain sur les peaux mortes des crocodiles. ... C'est parti, c'est parti. La bièvre continue ainsi sa route vers Paris, sous le ciment entre les anciens la voir et les appentis où viennent dormir les miséreux. Elle évoque son passé léger sur ses photos de jeunesse. Pour l'entendre pleurer, il faut s'en aller sous terre, à la poterne des peupliers dans les égouts. Là, la bièvre vit ses derniers instants dans le brouillard humide. Ces eaux ne suivent plus le chemin d'autrefois qui passait par les gobelins. Seule la trace de ces courbes demeure entre les usines abandonnées. Voici l'ancienne petite vallée et les rues qu'il abordait. Du rendez-vous de chasse de Jean de Julienne, où Watteau venait se reposer sur le bord de la rivière, voici ce qu'il reste. Sous des guirlandes fanées, l'eau de la bièvre se meurt dans les égouts de Paris. Elle se jetait autrefois à la Seine à Osterlitz. À la Concorde, la Seine indifférente ignore dans le siphon qui les emmène du côté d'Anières, les dernières eaux de la rivière perdue. Curieuse destinée de la petite rivière de Paris qui naît toujours, mais qui n'a pas de fin, comme la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada